Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème d'avocat au saumon fumé. Vous allez voir, et surtout, c'est délicieux ! Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti ! Vous allez voir, c'est une recette ultra simple. Dans un premier temps, on coupe l'avocat en deux. On prend une grande cuillère ou une petite cuillère, et on vient enlever la chair. Moi, j'ai un grand robot. La recette que je vous donne, c'est pour une personne si elle mange bien, deux personnes si elle a une appétit moyenne, ou alors si vous faites des vérines, c'est pour 4-5 personnes. Après, tout dépend de la grandeur des vérines ou des verres dans lesquelles vous mettez de la crème d'avocat. Voilà ! On met les deux avocats. Après, on rajoute le jus de citron. Le jus de citron, ça va permettre à votre avocat de rester toujours bien blanc, qui ne noircisse pas. On va rajouter également la crème liquide. On va mettre une petite goutte de tabasco. Le tabasco, vous le trouvez comme ça. On en trouve partout dans le commerce. Une goutte seulement, parce que c'est fort. Hop là ! On va mettre également une petite pincée de piment d'Espelette, en poudre, que l'on trouve pareil dans le commerce. Vraiment une petite, parce que ça aussi c'est fort. Après, tout dépend si vous aimez ça bien assaisonné ou pas. On va mettre également un petit peu de sel. Il vaut mieux en remettre après, plutôt que d'en mettre trop d'un coup. Et on va mettre du poivre. Une fois que tout sera mixé, on goûtera. Et s'il y a besoin de rajouter quoi que ce soit, on le fera. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter un petit peu de crème, parce qu'il en reste un peu dans le verre. C'est dommage de le perdre. Voilà ! On prend, on ferme notre batteur. Alors c'est toujours un petit peu la galère, ce batteur-là, voilà ! Et on mixe le tout. On laisse battre environ, enfin, on laisse mixer 2-3 minutes. Moi je vais l'arrêter. On regarde comment c'est à l'intérieur. Voilà, moi c'est parfait, j'ai la texture que je veux. Vous voyez, on obtient quelque chose de très crémeux. Et puis, vous voyez, on sent bien que la crème à mélanger également. Je goûte, pour être sûr que l'assaisonnement est bon. Pour moi, c'est parfait, ça manque de rien. On va donc pouvoir maintenant, passer au dressage. Alors, j'ai pris 2 exemples. Alors, juste un pot à yaourt qui va me servir de petit verre pour une entrée, par exemple. Et puis, un petit verre à apéritif qui va me servir pour les verrines. Tout simplement, on ne s'embête pas. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chichi dans la cuisine. On va remplir nos verres. Alors, ce serait certainement plus simple avec une poche. Vous pouvez la remplir et mettre ce qu'il faut dans les verres. On va commencer comme ça. Je vais remplir l'autre et je reviens. Si vous le faites à la main, comme moi, on prend un petit sopalin pour avoir quelque chose de propre. Vous voyez, on vient donner un petit coup comme ça. Et puis, on n'hésite pas à le tasser de façon à ce qu'on voit bien quelque chose de bien propre, de bien joli. On fait pareil avec les petits. C'est pour ça, avec une poche, si vous mettez ça dans une poche, ça sera plus propre, ça sera plus rapide. Mais bon, vous voyez, ça se fait très bien. On va maintenant prendre notre tranche de saumon fumé. Alors là, vous pouvez le voir, j'ai un avocat. Ça fait une personne à deux si vous n'êtes pas des gros mangeurs. mais bon, moi là, pour moi, ça se mange sans problème tout seul. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc, on va prendre les tranches d'avocat, de saumon fumé, pardon, et on va les couper en petites lamelles pour que ce soit facile à manger et qu'on puisse décorer aussi un petit peu. Voilà, on va commencer avec le premier. le deuxième, ce sera le même principe. On vient mettre les tranches de lamelles, les tranches de, les lamelles de saumon fumé et je vais y arriver. Un petit peu de la manière que l'on souhaite. Moi, j'aime bien quand ça ne va pas forcément dans le même sens. Le but étant quand même d'avoir ce qu'il faut à manger. vous aurez compris qu'il faudra aller piocher avec une cuillère pour aller chercher la crème d'avocat. Voilà, vous voyez, c'est joli, là, comme ça. Moi, j'aime bien. Je vais en faire autant avec le petit et il ne restera plus qu'à mettre le persil. Pour le petit, j'ai opté pour des petits dés pour que ce soit plus facile à manger et à aller chercher. Donc, maintenant, il ne nous reste plus que le persil ou la ciboulette à mettre. Moi, j'ai du persil de mon jardin dont je vais en profiter. Alors, petite astuce pour que ce soit facile à couper et à faire des fines, des morceaux tout fins, il suffit simplement, vous voyez, on vient le tasser un petit peu. On ne s'occupe pas trop de la tige parce que sur le coup, pour la recette, on n'en a pas besoin. On prend un couteau et simplement, vous voyez, on vient découper comme ça et comme tout est assez, ça fait des tout petits morceaux. Pas besoin d'avoir un choix. Vous voyez, si vous en avez des grandes quantités, c'est le même principe. On tasse et on coupe. Et vous voyez, c'est tout fin. C'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à en parsemer sur le dessus. Après, juste une petite chose, rien ne vous empêche, si vous en avez envie, de mettre du saumon fumé. Également, vous mettez un petit peu de crème d'avocat, vous mettez du saumon fumé, crème d'avocat et puis re-saumon fumé sur le dessus. Attention de ne pas en mettre de trop quand même. Là, c'est quand même une mousse d'avocat au saumon fumé et pas du saumon fumé à la mousse d'avocat. Donc, voilà. Après, avec la cuisine, une fois qu'on a les bases, vous savez, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, voilà, un petit peu de déco, pas trop non plus, parce que sinon, ce ne serait pas joli. Voilà, il y en a assez. Et la recette est terminée. Voilà. Hop, ici, pour qu'on voit bien. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. C'est une recette qui ne revient pas très très chère parce qu'il faut très peu de saumon fumé. Donc, du coup, l'avocat est souvent abordable et surtout, c'est très rapide à faire. Une dernière chose surtout, le saumon fumé. Vous pouvez préparer la crème d'avocat à l'avance avec le citron. Il n'y a pas de problème. Ça ne bougera pas. En revanche, enfin, à l'avance, j'entends bien, ça peut être le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Pas plus parce qu'il y a quand même de la crème. Par contre, le saumon fumé, lui, vous le mettez vraiment au dernier moment. Vous pouvez le découper en petites tranches au frigo et au dernier moment, vous le servez, enfin, vous le mettez juste avant de servir. Pareil pour le persil parce que sinon, il va faner et ce ne serait pas joli. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. À bientôt sur Comment fait-on ? Sous-titrage Société Radio-Canada